Les itinérances, pérégrinations et pèlerinages au Mont-Saint-Michel désignent les chemins pédestres par lesquels on se rend sur cet espace mythique. Héritier des grands pèlerinages pendant près de doux siècles, on peut observer aujourd'hui que ces marches vers le mont se manifestent sous différentes pratiques, elles sortent de l'unique cadre chrétien et semblent toucher l'humanité dans sa globalité. Ces pratiques révèlent un champ imaginaire et symbolique complexe qui se retrouve intimement lié à un lieu sacré tel que le Mont-Saint-Michel et c'est pourquoi les marcheurs souhaitent encore l'atteindre par leurs propres forces. Inscrit par l'UNESCO en 1979, le Mont-Saint-Michel ne peut se restreindre à son architecture ou son inscription remarquable dans les paysages. Cet édifice est en effet témoin d'un patrimoine culturel immatériel. Le Mont-Tombe, un simple îlot rocheux occupé par des ermites, devient au Moyen-Âge une destination de pèlerinage qui fascine jusqu'aujourd'hui encore. Chacun des visiteurs et hôtes éprouve le besoin de faire corps avec le mont. On remarque alors que le granit se retrouve poli par les millions de mains éprouvant le besoin d'effleurer la pierre. Un tramurus en été, une forte concentration peut engorger la grande rue du village au point de stopper la marche des visiteurs. Tandis que dans la vaste baie, l'absence de paysages nous empêche de discerner les parcours pour se rendre sur place. Les groupes s'agglutinent et évoluent dans un environnement plat, illimité, nu ou certains jours. Il peut être très difficile de différencier les milieux liquides, solides ou aériens. Pourquoi s'engage-t-on dans une itinérance vers le Mont-Saint-Michel ? L'une des raisons évoquées par les pèlerins serait l'inscription dans une filiation, la transmission d'un héritage, notamment le besoin de traverser avec ses enfants. L'un des guides de l'abbaye remarque que tous les gamins viennent enfants avant leurs parents, puis reviennent parents avec leurs enfants. tout se passe comme si parcourir ces chemins et leurs lieux reliait les hommes entre eux, comme si le flux de la grande histoire humaine traversait le corps des marcheurs. Et par la même occasion, chacun foule le sol et marque le chemin de son empreinte. C'est parti. 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 C'est parti.